Un Roland sans Rafa, ce n'est pas un vrai Roland. Il va manquer honnêtement. Ça fait un grand vide. C'est le roi de la terre battue, donc sans lui c'est différent. Dégouté. Je ne suis pas la seule à vouloir essuyer mes larmes. On se sent un peu détruit quoi. Ça fait 19 ans qu'il vient, il est tout le temps favori. Et là, il ne sera pas là, le tournoi aura une autre saveur. Nadal était en souffrance, franchement. On l'a vu venir, mais ça fait toujours mal au cœur. Surtout qu'on voit que c'est la fin. Il a annoncé qu'il a été en 2024. Moi, j'ai grandi avec Rapha, à regarder ses matchs. À venir à Roland tous les ans. Un peu les yeux du tennis. Déjà qu'on a perdu Roger récemment, maintenant Raphaël. L'année dernière, en plus, c'est élu le vainqueur. Et du coup, au moins, il va pouvoir laisser la place à quelqu'un d'autre. Alcaraz, ce petit poste, je ne sais pas. De toute façon, le tournoi, il va être ouvert quoi qu'il arrive. Mais bon, dès qu'à Nadal, il y a une ferveur différente. Nadal sur une jambe à Roland, c'est au-dessus. Dès qu'il rentre sur le chatrier, on sait que tout peut se passer. Même si c'est Alcaraz ou peu importe, tout peut se passer. Il est un peu chez lui. Moi, je trouve que ce n'est pas plus mal. Un peu de rafraîchissement, ça va faire du bien. On va pouvoir avoir des finales avec d'autres joueurs. Ça va laisser la place à d'autres personnes, donc c'est bien. Il a fait son temps. Ce n'est plus le moment, il faut laisser la place aux autres. Ça va ouvrir le tournoi. Ramer front de courbe, normalement, on en a marre. On veut voir du beau jeu. En vrai, c'était le chouchou ici, mais finalement, c'est toujours le même qui gagne. Les gens se lassent. C'est triste qu'il ne soit pas là. Néanmoins, je pense que ce n'est pas non plus très grave. Ce n'est pas un manque. Avoir plusieurs noms qui vont pouvoir prétendre à la victoire, finalement, ça redonne un peu d'attrait au tournoi, donc c'est cool. C'est-à-dire que Roland sans Nadal, moi, ça ne va pas me faire grand-chose. Ça ne me fait pas mal au cœur. Le carasme et des petits pétards, ça nous change. Ça nous fait du bien. Comme il a dit Nadal la semaine dernière, Roland Garros existera aussi sans lui. Et le tennis, ça va continuer sans lui. Après, c'est sûr que c'est bizarre. C'est bizarre.